Chers concitoyens de la province du Okatanga, Au lendemain du vote auquel nous avons participé avec engouement, je tiens à féliciter chacun de vous pour cet attachement à la démocratie et ce degré élevé de votre amour de la patrie, notre patrie, la République démocratique du Congo. Votre enthousiasme par rapport aux élections témoigne de votre ferme volonté de bâtir un Congo qui reflète la paix, la justice et le travail, car cette aspiration à la paix et aux autres valeurs qui l'accompagnent sont l'expression de votre désir de vivre ensemble dans un pays sécurisé, prospère, stable et uni. C'est l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les messages de tous genres propagés à travers tous les canaux imaginables, principalement les réseaux sociaux, dans l'unique objectif de manipuler et d'inciter l'opinion à la haine tribale, à la violence et au soulèvement. Comme vous le savez, ces actes sont anticonstitutionnels et passibles des sanctions les plus sévères. Mes chers concitoyens, ma prise de parole aujourd'hui est un appel à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble que je vous adresse afin que chacun de nous puisse prendre la mesure du prix attaché à la paix. Je souhaite que ces messages nous interpellent tous et nous poussent à prendre conscience pour intérioriser et cultiver ces valeurs précieuses sans lesquelles notre existence en tant que province sera menacée. Par conséquent, je vous exhorte à rejeter et à dénoncer toutes les formes d'incitation à la haine, aux tensions tribales, à la violence et à la division. Enfin, sur un autre registre, je voudrais rappeler que nos villes et nos villages ont toujours été caractérisés par la propriété et l'ordre. Aujourd'hui, nos villes et nos villages sont menacés par les épidémies qui trouvent leur origine dans l'insalubrité. C'est pourquoi j'interpelle tous les chefs des entités pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse s'engager, déjà à partir d'aujourd'hui, à mettre tout en œuvre pour organiser les opérations quotidiennes de ramassage et d'évacuation des déchets dans tous les espaces publics. J'appelle également chaque Okatanguese et chaque Okatangué à balayer devant sa parcelle, devant son commerce. Ne jetons pas les ordures dans le caniveau ou sur la chaussée. La lutte contre l'insalubrité est une responsabilité conjointe, autorité, population. Avec vous, nous allons y arriver. Pour terminer, veuillez accepter mes voeux de Noël et de la nouvelle année 2024. Que Dieu bénisse la province du Okatanga. Je vous remercie. Depuis l'étoile primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. N, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté. N, il est le premier née d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain des vies. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est butonieux. La lettre D, les anglophones disent lui, il tise le mineur. La lettre X, il est scénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison des achers. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera la fin et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom. Chers concitoyens de la province du Okatanga. Au lendemain du vote auquel nous avons participé avec engouement, Je tiens à féliciter chacun de vous pour cet attachement à la démocratie et ce degré élevé de votre amour de la patrie, notre patrie, la République démocratique du Congo. Votre enthousiasme par rapport aux élections témoigne de votre ferme volonté de bâtir un Congo qui reflète la paix, la justice et le travail. Car cette aspiration à la paix et aux autres valeurs qui l'accompagnent sont l'expression de votre désir de vivre ensemble dans un pays sécurisé, prospère, stable et uni. C'est l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les messages de tous genres propagés à travers tous les canaux imaginables, principalement les réseaux sociaux, dans l'unique objectif de manipuler et d'inciter l'opinion à la haine tribale, à la violence et au soulèvement. Comme vous le savez, ces actes sont anticonstitutionnels et passibles des sanctions les plus sévères. Mes chers concitoyens, ma prise de parole aujourd'hui est un appel à la paix, à la cohésion, et au vivre ensemble que je vous adresse afin que chacun de nous puisse prendre la mesure du prix attaché à la paix. Je souhaite que ces messages nous interpellent tous et nous poussent à prendre conscience pour intérioriser et cultiver ces valeurs précieuses sans lesquelles notre existence en tant que province sera menacée. Par conséquent, je vous exhorte à rejeter et à dénoncer toutes les formes d'incitation à la haine, aux tensions tribales, à la violence et à la division. Enfin, sur un autre registre, je voudrais rappeler que nos villes et nos villages ont toujours été caractérisées par la propriété et l'ordre. Aujourd'hui, nos villes et nos villages sont menacées par les épidémies qui trouvent leur origine dans l'insalubrité. C'est pourquoi j'interpelle tous les chefs des entités pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse s'engager, déjà à partir d'aujourd'hui, à mettre tout en œuvre pour organiser les opérations quotidiennes de ramassage et d'évacuation des déchets dans tous les espaces publics. J'appelle également chaque Okatanguès et chaque Okatanguès à balayer devant sa parcelle, devant son commerce. Ne jetons pas les ordures dans le caniveau ou sur la chaussée. La lutte contre l'insalubrité est une responsabilité conjointe, autorité, population. Avec vous, nous allons y arriver. Pour terminer, veuillez accepter mes voeux de Noël et de la nouvelle année 2024. Que Dieu bénisse la province du Okatanguès. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. 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 Merci.